Eh ben deux secondes, je vais pas passer par-dessus la voiture ! M'énerve ! Qu'est-ce qu'il a, lui ? Allez, bouge ! Je peux pas le blairer. Conduire ici en Italie, c'est extrêmement sportif. Le principe, c'est que tu n'es pas sur la route. Tu es sur un circuit. Chaque seconde compte. Dès que tu prends la route, t'as cette sensation désagréable de jouer avec ta vie, ma chérie. Maman va chercher les chemises de papa au pressing. Peut-être à tout à l'heure. Il y a évidemment un code de la route, mais qui est très moyennement appliqué. Parce que ce qui compte, ce sont les règles tacites. Celles que tu as apprises sur le terrain, à la dure. Règle numéro 1. Les feux. Tu ne t'arrêtes jamais au feu orange. Orange, tu passes. Et quand tu réfléchis bien, la première nanoseconde du feu rouge est une extension du feu orange. Comme un dégradé. Tu passes. Règle numéro 2. Les clignotants. Les clignotants sont complètement optionnels. Ce qui veut dire qu'il peut se passer n'importe quoi, à n'importe quel moment. Oh le con putain ! T'as pas intérêt à t'endormir sur tes lauriers. Règle numéro 3. Le klaxon. Tu klaxonnes en toutes circonstances. Quand le feu vient de passer au vert, et que la voiture de vent est trop lente, si tu veux mettre la honte à l'étudiant d'auto-école, s'il y a un ralentissement, si t'es content, si un mec essaie de se garer mais met trop de temps, si t'aimes pas la gueule de ton voisin, klaxonner en fait, c'est faire du bruit. Et faire du bruit ici en Italie, c'est la vie. Règle numéro 4. La vitesse. Les italiens ont mauvaise réputation en matière de conduite. Des irresponsables qui foncent comme des connards sur l'autoroute. C'est vrai. En fait, les italiens, ils respectent pas la vitesse maximale imposée par la loi, mais celle juste avant le retrait de permis. C'est différent. Les petits français, ils apprennent les tables de multiplication. Les petits italiens, ils mémorisent les positions des radars sur l'autoroute. Pas la même culture. Les italiens, ils ont leur petite fierté. Se faire doubler sur l'autoroute, c'est perdre une place. T'es un loser en fait. Règle numéro 5. Danger. L'ennemi numéro 1 des italiens en voiture, ce sont les italiens en vélo. Des mecs tout aussi inconscients, mais moins protégés physiquement. Cigarettes, téléphones, parapluies, contresens, les mecs n'ont aucune limite. En cas d'accident, tu sais tout de suite si t'as affaire à un italien ou pas. Va falloir faire un constat là. Vous êtes arrivés avec un angle de 47 degrés. Je n'ai pas 45 pour arrondir. Ma cazzo, regarde, le meu mécanique ou le meu cugino. Lo chiamo domani. Ti fa un prezzo. Quanto vuoi. Être une famille ici en Italie, ça a toujours un avantage. Documenti, per favore. Scusa, j'ai dimenticé la patente. Esco con les amigues, donc j'ai pris une pochette piccola. Et où vas-tu ? La ménagère. Connois-tu ? Carino, c'était proprio deux jours fa. T'es là, je l'ai mis au numéro. Ciao Armando. Essayez de dérider de la même manière un policier français. J'adore votre costume. Je peux toucher ? Patrouille 17 pour station. Embarquez-moi cette dinde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. A très bientôt. Thank you. Thank you so much. J'aimerais remercier mes parents, mon mari, mes enfants. Sans vous, je n'y serais jamais arrivée. Merci d'avoir fait de l'essence dans la panda. Merci pour votre soutien. Merci. 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 Merci.